Il y a quelques années, l'avènement des VTC a attiré de nombreux investisseurs en quête de rendement attractif. Promesse d'un profit élevé, d'un marché en pleine croissance. Des centaines de personnes ont investi l'équivalent d'un milliard de francs CFA. Un rêve qui a vite viré au cauchemar pour plusieurs d'entre eux. En août 2024, NKL décide de manière unilatérale de mettre fin à la négociation, prétestant qu'il aurait l'information qu'un mandat d'arrêt aurait délivré contre lui. Information vérifiée, car nous l'avons dit plusieurs plaintes portées contre sa personne. Il n'en pouvait rester autrement, puisque notre bourreau NKL a fui et vit caché. Malgré les obstacles, les souscripteurs ne comptent pas abandonner. Organisés en collectif de 500 personnes, ils réclament un remboursement partiel ou complet de leur investissement. Des séances de travail s'effectuent afin de déterminer les montants à rembourser. Il s'agit de plus d'un milliard. Les souscripteurs souhaitent déjà la moitié du montant investi. Après l'escondade lié aux agrobusiness, cette situation met en lumière l'absence de régulation dans le secteur des VTC en Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501